Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient un peu sur les interrogations que peuvent se poser certains abonnés, j'ai envie de dire. Des questions sur Rafinha, sur Baldé, sur La Liga, tout ça, je vais faire différemment aujourd'hui. On va faire un format un peu différent. C'est parti ! Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Vous savez, normalement je reviens sur les questions un peu. Je relis un peu toutes les questions qu'on m'a posées après les matchs, généralement sur Instagram. Cette fois-ci, il y avait quand même beaucoup de questions, beaucoup sur le même sujet. Donc je me suis dit, je vais en faire une vidéo un peu plus générale. J'ai envie de dire, beaucoup de questions sur Rafinha, quelques questions sur Baldé, sur La Liga. Donc j'ai sélectionné quelques sujets, on va dire. Et voilà, donc c'est parti, on va commencer avec Rafinha déjà. Il y avait des questions Rafinha, est-ce que Rafinha est surcoté ? Est-ce que Rafinha était en confiance ? A pris un peu la confiance avec son but. Est-ce que c'est grave pour Rafinha ? La deuxième mi-temps de Rafinha qui était cataclysmique, tout ça. Donc toutes ces questions-là, on va essayer d'y répondre un petit peu. Beaucoup d'interrogations sur Rafinha depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il est arrivé cette saison. Pas mal de doutes un peu sur lui, peut-être des attentes un peu trop élevées de la part des supporters envers le joueur. On va essayer de regarder un peu tout ça, d'y répondre. Donc déjà pour vous donner mon avis général sur les nouveaux joueurs, sur les transferts, tout ça, les nouveaux joueurs qui viennent au Barça. Généralement, je suis d'avis qu'il faut laisser du temps au joueur. Peu importe la situation du joueur, peu importe la situation du club. Je sais que le club est... on est en difficulté depuis certaines années, tout ça en Europe, tout ça. C'est pas parce qu'on est en difficulté que le joueur qui doit arriver, il doit sauver le club, tu vois, non plus. On peut pas faire tout à lui tout seul, de toute façon. Voilà, donc on est dans cette situation-là. Généralement, tout talent que peut avoir un joueur, il doit déjà, en arrivant, apprendre à connaître ses coéquipiers pour avoir des automatismes, tout ça, sur un terrain. Je vais reprendre les bases, hein, les amis. On va reparler un peu des bases de l'arrivée d'un joueur de foot, mais c'est pour expliquer un peu mon point de vue aussi, tu vois. Donc il doit avoir des automatismes, connaître, apprendre à connaître ses coéquipiers, surtout que la plupart d'entre eux, peut-être qu'il a jamais joué avec, tu vois. Il y a la pression du transfert, la pression du club. Est-ce que le joueur a déjà joué dans un gros club ou non ? Là, c'est pas le cas. Désolé pour les autres clubs, mais c'est pas le cas avec Rafinha. Après, il y a le feeling aussi avec le coach. Est-ce que t'as un bon feeling avec ton coach ? Ça, forcément, ça joue un peu dans le côté psychologique, un peu, d'autre façon. L'adaptation aussi au jeu. Forcément, tu joues pas de la même façon dans ton ancien club que dans ton nouveau club. Ça, ça peut... Il peut y avoir quelques changements, tout ça. Le changement de système, le changement de rôle du joueur sur le terrain aussi. Et évidemment, le championnat, tout simplement. Le joueur arrive de première ligue, il arrive en Liga. Forcément, c'est pas la même façon de jouer. Donc, ça peut aussi jouer dans son adaptation, évidemment, à son nouvelle équipe. C'est logique. Donc, tous ces trucs d'adaptation, tous ces trucs psychologiques, pour moi, c'est à prendre en compte. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une excuse pour dire, le joueur est nul. Alors, du coup, en fait, on va trouver tous les trucs. Non, c'est déjà le truc de base, en fait. Pour un nouveau joueur qui arrive dans un nouveau club comme ça, qui découvre un nouveau club, un grand club comme ça, avec toute la pression qui va avec, bah, tout ça, tu dois le prendre en compte quand tu critiques, on va dire, les performances du joueur, tout simplement. Pour moi, c'est logique. Après, moi, ce qui me dérange un peu dans tout ce qu'on entend, tout ça, depuis un moment, enfin, tout ce qu'on a toujours entendu, j'ai envie de dire, mais sur les réseaux, tout ça, les avis, c'est un peu l'hypocrisie de certains supporters, on va appeler ça des supporters, qui, peut-être, vont être plus patients avec certains qu'avec d'autres. J'ai pas besoin de citer les noms, vous savez très bien de qui je parle, mais il y en a qui sont critiqués dès leur arrivée, ils ont même pas le temps de faire un match qu'on leur laisse pas forcément le temps. Alors, ne me dites pas dans les commentaires, oui, mais Rafinha vient d'arriver sa première saison, l'autre, je ne citerai pas le nom, Voldemort, on lui a donné, ça fait déjà un an, plus d'un an qu'il est là, tout ça. Je veux bien, mais quand un joueur est critiqué dès son premier match, avant même de jouer son premier match, là, le traitement est un peu différent quand même, je pense. Après, chacun supporte à sa façon, ça, je l'entends, mais à partir du moment où tu commences à supporter plus un joueur qu'un autre joueur, je trouve qu'on arrive plus dans le supporter de joueurs, pas de club. Du coup, quand tu supportes un club, tu as envie que tu peux être déçu de certains joueurs, je ne dis pas, mais il y a une façon pour moi de supporter un peu, si tu craches H24 sur tes propres joueurs, c'est une façon assez spéciale pour moi de supporter ton club, mais bon, encore une fois, c'est ma manière de voir les choses. Bref, le décor est posé maintenant, on va parler un peu plus précisément du cas Rafinha, j'ai envie de dire. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'attentes autour du joueur. Maintenant, est-ce que nos attentes sont trop élevées ou pas ? Pour ça, il faut se référer un peu aussi par rapport à ses saisons d'avant, sa saison d'avant qui fait avec Leeds. On va checker un peu les stats, même si je le sais, les stats, pour moi, ça ne veut pas tout dire, évidemment, mais je sais qu'il y a beaucoup de supporters, beaucoup de supporters de football en général, qui adorent les stats et qui se réfèrent uniquement aux stats. Donc, on va déjà regarder un peu côté stats ce qui se passe. Déjà, quand on compare les deux hitmaps de sa saison à Leeds, de la saison dernière, et pour l'instant, sa saison... Alors, on compare un peu les stats, les amis, mais vous allez le voir, les chiffres ne sont pas équivalents en termes de nombre de matchs joués, évidemment, parce qu'à Leeds, il a joué une saison complète, et là, on est à la mi-saison, donc forcément, ce n'est pas pareil. Mais ça, on va prendre tout ça en compte, ne vous inquiétez pas. Donc, la hitmap, on voit que c'est assez différent entre les deux hitmaps. Ça n'explique pas tout, ça n'explique pas pourquoi. Rafinha a l'air un peu timide avec le ballon, on n'ose pas tout ça. Déjà, c'est juste pour voir à peu près les zones du terrain, en fait. Quelle zone du terrain occupe le joueur entre quand il joue à Leeds et quand il joue au Barça. Donc, le coach aussi, peut-être, lui demande, peut-être au Barça, Xabi peut-être, lui demande de faire moins d'efforts. On voit sur la hitmap de Leeds, il revient quand même un peu plus derrière. Et il a un peu plus de liberté aussi sur le terrain. On le voit, la hitmap, elle est un peu plus... un peu partout, quoi. Et on voit que le joueur, il a peut-être un peu plus de liberté quand il était à Leeds, il avait un peu plus de liberté que là au Barça. Parce que c'est un problème. Après, ça, c'est encore un autre débat, mais c'est juste pour faire un constat, déjà. Bref, maintenant, les stats pures et dures. Donc, on va commencer par les stats à Leeds. Donc, en première ligue, c'est 35 matchs, 34 comme titulaire et une moyenne de 83 minutes par match joué. Ensuite, c'est 11 buts sur la saison. Et je parle bien en première ligue. Je n'ai pas compté les matchs de coupe, tout ça. C'est juste en championnat. Donc, c'est 11 buts. Un but toutes les 266 minutes. Donc, 0,3 buts par match. Voilà, pour faire la moyenne. Dont, donc, 4 pénaltys et un coup franc sur ses 11 buts. Il a tenté aussi 2,5 tirs par match, en moyenne, avec Leeds. En termes de passes, après, c'est 3 passes décisives. 55,7 ballons touchés, on va dire, par match. 10 grosses chances créées. Les passes clés par match, il est à 1,9. 69% de précision de ses passes, dont 56% dans le camp adverse. Après, en défense, c'est 0,8 interception par match et 1,5 tacle par match. Et après, c'est le point qui fâche, on va dire, c'est les dribbles. 1,8 dribbles tentés par match à Leeds et 42% de dribbles réussis. Maintenant, on va parler, donc, en Liga, au Barça. Donc, c'est 18 matchs, dont 10 titulaires, 10 fois titulaires et 49 minutes par match en moyenne. Donc, on voit que c'est quand même moins élevé qu'avec Leeds. Évidemment, on voit que le rôle dans l'équipe n'est pas le même. Ensuite, on a 3 buts, dont 1 but toutes les 292 minutes. Ça fait 0,2 buts par match en moyenne. Donc, c'est un peu moins élevé, mais bon, pas si fou non plus. 1,9 tir par match, donc moins de tirs tentés. 3 passes décisives, donc c'est autant que son année dernière, sa saison dernière au final. 42,9 ballons touchés par match. 8 grosses chances créées, 1,5 passes clés par match, 81% de précision de passes, dont 71% de passes réussies dans le camp adverse. Ça, c'est une grosse différence dans la passe. En termes de défense, c'est 0,4 interception par match et 0,7 tacles par match. Et dans les dribbles, pour finir, en Liga, donc, avec le Barça, 0,8 dribbles tentés par match et 50% réussis de ces dribbles. Donc, si on analyse un peu rapidement toutes ces stats, on voit bien que Rafinha ne tient pas le même rôle. Comme je le disais, à Leeds, il était, on va dire, titulaire indiscutable. 35 matchs, dont 34 en tant que titulaire. Avec 83 minutes en moyenne jouées par match, c'est totalement différent qu'avec le Barça. Bon, même si on a un nombre de matchs moins élevé avec le Barça, là, parce qu'on est qu'à la mi-saison, il n'empêche qu'il joue quand même beaucoup moins de minutes par match avec le Barça. Il marque aussi un peu moins de buts. Bon, après, ça, c'est vraiment léger. Bon, c'est sa fréquence de buts et sa fréquence de tirs aussi, elle n'est pas la même avec le Barça. Mais ça, en soi, c'est pas non plus, on est à la mi-saison, on verra, ça peut très bien changer sur une deuxième moitié de saison. Ce qu'on voit surtout, moi, c'est ce que je remarque là-dedans, c'est qu'il tente moins de frappes qu'avant. Il tente moins de frappes. Ce qui marque moins de buts à la limite, sachant qu'à Leeds, en plus, il a mis 4 pénaltys et un coup franc. Donc, ça fait, tu vois, sur les 11 tirs, ça fait quasiment la moitié où c'est soit pénalty, soit coup franc. Donc, forcément, dans le jeu, il n'a pas marqué non plus énormément de buts. C'est ça que je veux dire. Donc, pour moi, il tente moins de frappes au Barça, et ça, c'est un truc qu'on peut remarquer. En termes de passes décisives, déjà, il est sur un meilleur rythme que sa dernière saison à Leeds. Donc, ça, c'est un bon point. Il a aussi une meilleure qualité de passes qu'à Leeds. Moins de déchets dans les passes dans le camp adverse. Peut-être moins de passes clés. Donc, peut-être aussi moins de passes risquées, on va dire, moins de prise de risque dans ses passes. C'est peut-être pour ça qu'il a moins de déchets aussi, mais quand même, il a un pourcentage beaucoup plus élevé dans la qualité de passes. On voit aussi très clairement qu'il a un rôle un peu moins défensif qu'à Leeds, où de toute façon, il ne jouait pas dans le même système. Voilà, c'était différent, pas le même championnat, pas la même façon de défendre, tout ça. Maintenant, c'est le point qui fâche, c'est les dribbles. Alors, il a moins de déchets dans les dribbles, mais il en tente beaucoup moins. Donc, au final, la stat est plutôt logique. Si tu tentes moins de dribbles, tu as moins de déchets, c'est logique. Et moi, c'est peut-être ça qui me choque un peu le plus dans son jeu, on va dire, par rapport à sa dernière saison à Leeds et sa saison-là, son début de saison au Barça. Rafinha, on nous l'a vendu comme un excellent dribbler, ou en tout cas, un gars qui provoquait, qui foutait un peu le bordel dans les défenses adverses. Et là, on a un gars qui sait quasiment plus dribbler, en tout cas, on dirait qu'il a peur d'essayer de dribbler, peur de passer. En tout cas, qui, pour reprendre une action, je ne vais pas vous montrer l'action, j'ai essayé de vous la montrer dans l'analyse hier, les gars. YouTube m'a bloqué, donc bon. Rappelez-vous de l'occasion que Pedri crée, là. Il fait une petite croqueta, là. Tout le monde a montré la vidéo, ils ont coupé la fin de l'action, bizarrement. Pedri qui fait une croqueta sur Borja Iglesias, c'est qu'il relance contre-attaque, qu'il lance Rafinha, avec une passe du gauche qui passe entre les joueurs et tout. La passe est parfaite. Rafinha, il arrive, il tente des dribbles, et il avance, il avance avec le ballon, et il avance, et au bout d'un moment, il perd le ballon. Comme si le gars ne savait pas quoi faire avec le ballon, et c'est horrible de voir ça. Enfin, c'est pas normal. Je dis pas que le joueur est mauvais, qu'il a pas de talent. Mais pour moi, avant, il aurait pas fait ça à Leeds, tu vois. Pourquoi ? Maintenant, là, on dirait qu'il sait plus quoi faire avec le ballon, c'est pas normal. Si vous regardez les compes, les fameuses compilations, tout ça, ça c'est le genre de truc, bon, faut pas se fier à ça pour voir la qualité d'un joueur, mais quand même, quand on regarde les compes de Rafinha à Leeds, le mec, on dirait Messi. Le mec, c'est Lionel Messi. Maintenant qu'il arrive au Barça, le mec, c'est Jérémy Mathieu, quoi. Avec le ballon, c'est fou. Bon, façon de parler, les gars. Mais le talent, tu l'as. Le talent, en plus, pour le dribble, c'est de l'instinct, c'est inné, tu vois. Et ça, tu peux pas le perdre comme ça. Enfin, tu peux, visiblement. Mais disons qu'il y a une raison à ça. Et pour moi, c'est psychologique. Parce que, à moins que le joueur ait une grave blessure, qu'il éloigne des terrains pendant des années, pendant un an, tout ça, tu comprends à peu près ce qui se passe avec En-dessous, tu comprends. Mais avec Rafinha, pourquoi ? D'une saison à l'autre, d'un coup, le gars, il passe d'un mec qui tente, et qui provoque, et qui dribble, et tout ça, et qui passe, et qui sait pas quoi faire avec le ballon. C'est pas normal. Donc, pour moi, c'est clairement psychologique, et là-dedans, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Évidemment, c'est peut-être un peu son plus gros souci actuellement, c'est que le Barça est son premier gros club, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sans vouloir manquer de respect à Leeds, à Rennes, ou au Sporting, ou tout ce que tu veux. Il n'empêche que le Barça, c'est le Barça. Et quand tu signes pour jouer au Barça, c'est différent. La pression, elle est pas du tout la même. Après, si on attend que Rafinha marque 40 buts par saison, 50, je sais pas, même 30 buts par saison, les gars, on peut attendre très longtemps. On peut attendre très longtemps, parce que, les gars, Rafinha n'est pas un grand buteur. Et c'est pas manqué de respect à Rafinha de dire ça. Ça se vérifie dans les stats, tout simplement. Ce n'est pas un grand buteur, et c'est pas non plus un énorme passeur décisif, tu vois. Il va pas faire 20 passes décisifs par saison, quoi. C'est ça que je veux dire. Il a des stats correctes, mais c'est pas des stats monstrueuses non plus. C'est ça que je veux dire. Donc, faut pas attendre de lui, tu vois. Il arrive d'un coup. C'est comme Ferran Torres. Il y en a qui ont attendu énormément de lui, genre comme s'il allait claquer 20, 30 buts par saison et faire 10, 15 passes décisifs par saison. Les mecs, c'est pas des mecs qui ont des stats monstres, tu vois, en soi. Si on regarde les stats de Rafinha sur toute sa carrière, on voit quand même qu'il est en progression devant le but, surtout en termes de but. Mais sa meilleure saison en termes de but, déjà, c'était en 2017, les gars, à Guimarães, club du Portugal. 18 buts en 43 matchs. Après, avec Leeds, sa meilleure saison avec Leeds, c'est la saison dernière où il met 14 buts en 45 matchs. Donc, on va pas attendre de lui qu'il claque, tu vois. 14 buts, les gars, quand je parle de 14 buts, c'est en comptant avec le Brésil et tout. Avec la sélection, c'est sur une saison complète. Il a joué 45 matchs et il a mis 14 buts. Alors, je vais pas vous donner les stats de Ferran Torres, les gars, parce que vous allez peut-être pas me croire ou quoi, mais en tout cas, Ferran Torres, sur les dernières années, a quand même des meilleurs stats que Rafinha, en termes de buts et en termes de passes décisifs. C'est assez fou de se dire ça, mais il marque plus régulièrement que Rafinha. Donc, après, voilà, je veux pas vous faire de mal, je veux pas vous faire un truc, mais bon, bref, c'est un truc que j'ai remarqué, ça m'a fait un peu rire quand même. Enfin, bref, alors pourquoi avoir recruté Rafinha dans ce cas-là ? Parce que oui, on se dit pourquoi on recrute Rafinha si le gars ne marque pas spécialement beaucoup et ne fait pas énormément de passes décisifs. Donc ça, ça peut être la question qu'on peut se poser. Déjà, le fait d'avoir recruté Rafinha, c'était aussi par rapport au cas d'Embélé, les amis. Rappelez-vous quand même, on a recruté Rafinha, on n'était pas du tout sûr que Demélé reste. De base, il ne devait pas rester. Son contrat, il était à la fin, et après, il a re-signé un nouveau contrat, il est revenu à l'entraînement, salut, Demélé, tu vois ? Mais de base, c'était pas du tout sûr qu'il reste Demélé, donc on a signé Rafinha au cas où aussi, peut-être. Disons qu'il y avait une part de ça là-dedans, je dis pas qu'on a recruté Rafinha uniquement pour remplacer Demélé, mais de base, c'était un peu ça quand même. En termes de profil, Rafinha, il a été recruté pour remplacer Demélé aussi. C'est le mec, parce que Demélé, c'est pareil, on va pas attendre de lui qu'il fasse, qu'il met 20 buts, 25 buts par saison, et qu'il fasse je sais pas combien de passes. Alors les passes, Demélé, il est présent, mais en termes de buts, vu que ça a l'air d'intéresser tout le monde, les buts, Demélé n'est pas un grand buteur, tu vois ? Pareil, donc on recrute Rafinha, qui n'est pas spécialement un grand buteur non plus, mais on se dit, on va prendre un profil comme ça de mec qui déstabilise, qui provoque, qui dribble sur le côté, tu vois ? Un élit droit qui est provocateur. On n'a pas recruté Rafinha pour marquer des buts, ça c'était le rôle de Lewandowski, voilà, je dis pas que Rafinha ne doit pas marquer de but, les gars, attention, je dis juste que le rôle de buteur vraiment, de leader devant, en termes de buts, tout ça, il est pour Lewandowski. On a recruté Robert pour ça, voilà, Rafinha maintenant, c'est le mec qui doit déstabiliser, c'était un peu le même profil qu'on recherchait avec Demélé, un mec qui peut faire des passes, qui peut marquer, mais qui va aussi dribbler. Et c'est dans ce contenu-là qu'on peut pas vraiment être satisfait. Après, il y a les qualités aussi qu'il a sur pénalty, sur coup de pied arrêté, voilà, Rafinha, il a d'excellentes qualités dans ce domaine-là, donc ça, c'est aussi un bonus. Mais la grande question, c'est pourquoi il n'y arrive pas dans le contenu, je veux dire, en termes de dribb, tout ça. Parce que oui, il fait des bonnes choses quand même, Rafinha. Il fait des bonnes choses, il a des stats correctes, on le voit en termes de buts et en termes de passes décisives. Il est dans la continuité de ce qu'il a fait avec Leeds, donc c'est pas catastrophique, c'est pas alarmant, j'ai envie de dire. C'est pas dingue, mais c'est pas alarmant. C'est vraiment dans le contenu qu'on peut ne pas être vraiment satisfait. La pression du Barça, elle, elle n'est pas la même qu'Aleeds, comme je le disais, et peut-être le fait qu'ils soient en concurrence, vraiment, ça n'aide pas à se sentir libéré. Peut-être le fait d'être derrière Dembélé, il se dit, voilà, je ne suis pas titulaire et peut-être que ça ne met pas 100% confiance, tu vois, ça ne l'aide pas à vraiment se libérer sur le terrain. Je ne sais pas, je dis que c'est une possibilité. Maintenant, comme tout le monde a l'air de vouloir le dire comme ça sur Twitter, sur les réseaux, c'est le moment de Rafinha. Dembélé est absent pendant un bon petit moment maintenant, un mois et demi peut-être, un truc comme ça. Donc, c'est le moment pour Rafinha de montrer, de montrer pourquoi on l'a acheté et de montrer aussi son vrai visage parce que le visage qu'il avait montré à Leeds, c'était emballant. Moi, tu me montres un joueur comme ça qui joue à Leeds comme ça, tu me dis, il va se dire au Barça, je valide. Eh oui, je validais le transfert de Rafinha, j'étais totalement pour. Mais quand on voit son apport sur le terrain, évidemment, on attend forcément plus. On change de sujet, on va parler maintenant de mon petit Baldé. Donc, il y a eu une question sur Baldé de IBJRMHD qui dit, Baldé, meilleur latéral gauche du championnat. Alors, oui, oui, oui. Baldé, meilleur latéral gauche du championnat, mais meilleur latéral tout court, en fait. J'ai vu un beau petit graphique passer sur Twitter, les amis. Donc, je vais vous partager ça. Je vais en profiter quand même pour vous partager tout ça. C'est magnifique. Donc, Baldé est le latéral de Liga, en général, qui réussit le plus de dribbles, le plus d'interceptions, le plus de tacles, le plus de passes, le plus de progression avec la balle, qui crée le plus de passes qui pourraient amener un but, d'expecter, passes décisives, et qui récupère aussi le plus proprement les ballons, après avoir été passé. Comme ça, c'est une stat, quand tu es passé et que tu reviens après sur le joueur, tu perds vraiment sans faire de fautes. Les deux seuls domaines où vraiment il est un peu en dessous, c'est les pertes de balles et les fautes. Il fait un peu plus de fautes par rapport à la moyenne des latéraux en Liga. Mais tout ça, il le fait à 20 ans, les amis. Il a 20 ans. Il a 20 ans, le Baldé, et c'est sa première saison en équipe A, au niveau, j'ai envie de dire. Parce que la saison dernière, il avait déjà été appelé. Ouais, Kouman a fait découvrir Baldé. Il a mis un match et il n'a plus joué de la saison. Mais bon, bref. Comme je l'ai dit plusieurs fois, comme je l'ai dit dans mon analyse d'hier aussi, il doit s'améliorer dans plusieurs domaines. Pour moi, il doit s'améliorer avec le jeu sans ballon, dans ses appels, dans son placement des fois, dans sa lecture du jeu. Il doit s'améliorer avec tout ça. Mais ça, ça viendra. Ça viendra. Je ne dis pas qu'il est nul là-dedans. Je dis juste qu'il doit encore beaucoup progresser pour moi. Mais ce qu'il fait déjà à 20 ans, c'est assez impressionnant, les gars. Le mec a 20 ans. Comme je me répète, mais il a 20 ans et c'est sa première saison en pro. Il est le meilleur latéral de Liga. Il est un des meilleurs latéraux d'Europe aussi. Donc, c'est assez fou quand même de dire ça. Et la marge de progression est encore assez folle. Elle est folle. Donc, je peux m'enflammer et dire que peut-être que Baldé va devenir le meilleur latéral de notre histoire. C'est possible. C'est possible. Mais voilà, on ne va pas trop s'enflammer. On va quand même garder un petit peu de réserve. Il faut être patient aussi avec le joueur. Je pense qu'il faut être assez patient. Il montre des très belles qualités, mais il ne faut pas non plus trop se précipiter, trop mettre de pression sur le joueur. On connaît l'histoire, les amis. Donc, on va se calmer. Mais sa progression, sa marge de progression, elle est immense. Il faudra être patient. Il faut le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il progresse, pour qu'il puisse performer comme il faut qu'il performe. On disait que Xavi ne fait progresser personne. Ça ne me fait rien. Dernier sujet, c'est la Liga. Évidemment, j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Est-ce que la Liga est déjà pour nous ? Tout ça. Alors, attention. Absolument pas. Absolument pas. Il ne faut pas s'enflammer. Moi, je m'enflamme des fois. Je dis des conneries. Je dis on est champions, machin. Mais ça, c'est une vanne, frère. Mais en soi, la Liga, le championnat est encore assez long. On est à peine à la moitié. On a joué à peine la moitié des matchs. Le chemin est long. On a vu le début de saison qui n'était pas forcément facile. On est arrivé juste avant la Coupe du Monde où on était premiers, mais de peu. Juste après la Coupe du Monde, on fait un match nul, on passe deuxième. Tu vois, c'était serré. Puis après, il y a eu quelques mauvais résultats du Real Madrid. On a pris 5 points d'avance. Mais 5 points, ce n'est pas non plus énorme. Rien n'est joué encore. Rien n'est joué. On l'a très bien vu en début de saison, en octobre. On se souvient de ce fameux mois où on s'est fait décimer par les blessures. Et là, bizarrement, les résultats étaient un peu plus compliqués. Donc, rien n'est acquis. Moi, je pense qu'on a retrouvé quand même pas mal de confiance, surtout avec cette défense-là qui est assez mensouilleuse. Donc, forcément, nos résultats dépendent aussi de notre confiance et de notre défense aussi. Si on se retrouve avec une défense décimée, ça sera bien différent. On m'a posé aussi dans les questions est-ce qu'on a trouvé la recette du Real Madrid ? Je n'oserais pas comparer mon club avec ce club. Non, non, non. Je ne pense pas. Après, je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça. Quand tu dis on a trouvé la recette du Real Madrid, c'est-à-dire gagner les matchs même quand on joue mal. Ça, je veux bien. Mais ça, c'est par rapport à la confiance pour moi. On a retrouvé la confiance en cette équipe. La confiance en notre jeu aussi. Évidemment, ça, c'est ce qu'on avait perdu. On a vu quand même des mecs qui ont, je ne sais pas combien d'années d'expérience pour qui le jeu actuel ont fait leur gloire. Je parle bien sûr peut-être de Bousquets et de certains autres joueurs comme Jordi Alba, tout ça. Ils ont perdu la confiance pendant des années avec des résultats pourris et une façon de jouer pourrie. On leur a dit d'un coup il ne faut plus jouer comme ça les gars parce qu'en fait vous n'êtes plus... Tu ne peux plus avoir un Bousquets comme ça au haut niveau parce que ça ne marche pas. On n'est plus dans les années 2000. Non, bien sûr que non. Bousquets peut encore être très utile. On le voit tous les week-ends mais c'est juste qu'il faut être dans les bonnes conditions. Il faut que le gars ait confiance en lui aussi qu'il retrouve un peu sa confiance. Je ne dis pas que Bousquets doit jouer encore 10 ans au club les gars, attention il ne faut pas tout mélanger. Mais déjà quand tu retrouves ta confiance quand derrière tu as une bonne défense parce qu'il y en a qui disent que oui Bousquets c'est aussi pas besoin de défendre parce que Bousquets s'il a Frenkie à côté de lui mais c'est surtout la défense les gars. C'est surtout qu'on a une défense monstrueuse. On a une défense qui n'a pas peur de monter en fait de jouer haut parce que je n'ai pas envie de cracher sur Piqué gratuitement mais quand on avait Piqué en défense centrale la vitesse n'est plus son fort c'est comme si tu laisses Bousquets tout seul au milieu de terrain et qu'il doit se replier sur 50 mètres et qu'il doit cavaler. C'est pareil Piqué n'osait plus jouer aussi haut parce qu'il n'avait plus les gambettes pour redescendre. Là on a un mec comme Araujo Christensen Koundé ils jouent très haut ils vont presser hyper haut le porteur du ballon. Le mec qui a le ballon il vient le presser dans son camp Araujo il monte il monte à une hauteur folle quoi et ça tu le voyais plus ces dernières saisons mais pourquoi ? Parce que le mec il a confiance en lui confiance en son physique aussi il sait très bien que derrière il est couvert aussi par Christensen il y a de la confiance en fait c'est la confiance la confiance en soi en son jeu en ses qualités et la confiance en tes partenaires aussi tout ça on l'a retrouvé donc ce qui fait qu'on a quand même des bons résultats quoi et qu'on est bien placé en Liga mais comme je l'ai dit la Liga elle est encore très longue on peut pas dire déjà qu'on a gagné maintenant c'est beaucoup trop tôt pour le dire donc les joueurs ils reprennent aussi plaisir à jouer au football on voit les déclarations des joueurs de Frenkie de Koundé tout ça qu'on dit Koundé qui disait je sais plus exactement mais qu'il aimait beaucoup presser de cette façon jouer haut avec le ballon tout ça parce que c'est sa façon de jouer il adore comment on joue actuellement donc c'est ça déjà c'est un plaisir de jouer Frenkie qui dit aussi qu'il est à l'aise dans ce milieu A4 parce qu'il a plus de liberté il peut faire plus ce qu'il aime en fait dans le foot c'est à dire être partout tout simplement donc bref t'as tous ces joueurs là qui font des déclarations aussi dans ce sens là où ils prennent plus de plaisir à jouer forcément ça fait plaisir donc les mecs sont dans de bonnes conditions pour pratiquer du beau football et du coup gagner les matchs Levandosti aussi qui est arrivé qui tient un peu ce rôle de leader aussi chez les jeunes avec Gavi, Pedri et Ansu Fati qui les prend un peu sous son aile et qui les fait grandir et tout ce mélange là en fait ça t'apporte une cohésion d'équipe tout simplement et la cohésion d'équipe la confiance ça t'apporte des bons résultats et après on verra on est sur le bon chemin les gars pour peut-être remporter la Liga mais la saison est encore longue et si je dois reprendre un peu ce que me dit le frérot l'Afrique catalane c'est que le banc il est assez inexistant alors oui on a des très bons résultats on a le 11 il est très costaud mais quand t'enlèves les 11 c'est sûr que derrière c'est pas la même si tu commences à avoir des blessés et qu'on attaque tu dois mettre Rafinha, Ferran Torres Antoufati et si au milieu de terrain d'un coup tu te retrouves je veux pas manquer de respect à Kessier mais tu te retrouves avec un milieu par exemple Frenkie, Kessier, Pablo Torre et qu'en défense centrale tu as Eric Garcia Marcos Alonso à gauche t'as Jordi Alba et à droite Roberto les gars est-ce que avec cette équipe tu penses qu'on va être champion facile ? je pense que non je pense que ton avis changera un peu donc évidemment l'équipe le 11 il est top le 11 titulaire il est top franchement c'est vraiment de la grande qualité du grand football mais c'est sûr que les remplaçants va falloir qu'ils élèvent un peu peut-être qu'ils gagnent un peu plus de temps de jeu aussi que Xavi leur donne un peu plus leur chance peut-être ça joue aussi mais il va falloir qu'ils montrent de plus belles choses sinon c'est sûr que la saison elle va être très longue et ça va être peut-être compliqué à certains moments voilà je pense que j'ai fait le tour de tous les sujets un peu on se retrouve demain pour l'avant match les amis contre Séville d'ici là portez-vous bien passez une très bonne soirée ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501